Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors petite vidéo totalement imprévue, juste que j'ai fait une découverte, donc je voulais vous en parler, comme vous le savez ou pas d'ailleurs, pour les personnes qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que je suis à la recherche d'une formation sur Paris, puisque je veux aller m'installer à Paris, que depuis quelques temps je me suis penchée très lourdement sur le milieu du cinéma, puisque j'ai moi-même écrit un scénario qui m'a réellement passionnée, en fait, je suis passionnée par mon propre scénario, la fille qui est hyper égocentrique, je suis désolée, mais c'est vrai en fait, mon scénario me passionne, que ce soit par son histoire ou par son écriture, j'ai adoré l'écrire, maintenant, voilà, je sais que je ne pourrais pas me contenter d'écrire des histoires, simplement, moi il faut que ça aille un peu plus loin, je suis une personne ambitieuse, j'ai toujours été, et je ne pourrais pas me contenter juste d'écrire des scénarios, du coup j'ai décidé d'essayer, en tout cas, de m'inscrire en BTS, parce que, à mon niveau, voilà, je ne peux pas prétendre à décrocher un job dans le cinéma, comme ça, du jour au lendemain, donc il faut faire une formation, ce qui est normal, et de toute façon, j'ai envie de faire une formation, parce que je n'ai pas envie d'arriver les mains dans les poches en y connaissant rien du tout, c'est vraiment pas intéressant de débarquer dans ces conditions-là, j'aimerais avoir un minimum de connaissances, et donc, du coup, j'envisage de m'inscrire en BTS audiovisuel option images, mais pour ce faire, il me faut trouver une entreprise, puisque, à mon niveau, je ne pourrais pas le faire en études simples, il faut que je le fasse en contrat de professionnalisation, c'est-à-dire en alternance, parce que j'ai besoin d'avoir un salaire, étant donné que j'ai des enfants à nourrir, je n'ai pas le choix, donc, je me suis dit qu'il fallait que je me lance dans les grandes recherches, et pour ce faire, eh bien, je suis allée sur le site de Pôle emploi, sur lequel apparaît, à présent, il n'y avait pas ça avant, des liens pour aller sur d'autres sites qui sont liés, et, eh bien, en fait, je trouve que c'est très productif, j'avais découvert, lorsque j'ai fait mon parcours de réinsertion actif projet, la conseillère qui me suivait m'avait recommandé un site internet lié à Pôle emploi qui s'appelle La Bonne Boîte, qui, en fait, recense toutes les entreprises qui sont dans le, ont besoin de recrutement, donc, je suis allée faire un tour sur La Bonne Boîte, de là, j'ai découvert le site lié à Pôle emploi qui s'appelle Mémo, de là, j'ai découvert, enfin, non, de La Bonne Boîte, j'ai découvert également La Bonne Alternance, qui vous permet soit de trouver une entreprise, soit de trouver une formation, franchement, une mine d'or, mais vraiment, c'est une mine d'or, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je vous le présente, parce que, ben, je trouve que c'est hyper productif, en fait, si vous avez des recherches vous-même, pour vous, pour vos enfants, parce que, voilà, les jeunes, maintenant, recherchent beaucoup dans l'Alternance, c'est une mine d'or, quoi, c'est vraiment très, très utile, donc, ben, je me suis dit que j'allais vous le présenter pour les personnes qui ne connaissent pas, franchement, je trouve ça hyper intéressant, c'est très facile à utiliser, tout est hyper clair, c'est très bien fait, donc, ben, voilà, je vais retourner, du coup, le téléphone, je vais vous filmer un petit peu ce que moi j'ai fait comme recherche, vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec, et franchement, il n'y en a pas pour très longtemps, c'est une vidéo qui ne va vraiment pas être longue, mais j'espère, en tout cas, qu'elle pourra être utile à certaines personnes, jeunes, moins jeunes, mais que ça pourra vous aider, pas forcément dans l'Alternance, mais dans la recherche d'un emploi, et, voilà, c'est vraiment le seul but de cette vidéo, donc, je retourne la caméra et je vous montre tout ça. Alors, voilà, ici, vous êtes sur l'espace personnel de Pôle emploi, donc, moi, je fais ma recherche d'offres, je vais dans ma recherche d'offres, et ici, alors, je ne sais plus ce que j'ai tapé, je crois que j'avais tapé assistant de réalisation, alors, je suis désolée pour le cadrage, parce que je ne regarde pas dans le téléphone pour faire ce que j'ai à faire, je regarde à côté, donc, si c'est mal cadré, je suis désolée, assistant de réalisation, lieu, je crois que j'ai mis Île-de-France, mais en fait, c'est sur Paris, de toute façon, c'est pareil, hop, et j'ai cherché, et en fait, ça vous propose des trucs, mais il n'y a pas tout, et évidemment, ça ne me le propose pas là, aujourd'hui, en fait, quand je suis venue, ah si, voilà, là, en fait, il me propose la bonne boîte, donc, je clique sur la bonne boîte, j'arrive ici, toutes les personnes susceptibles de recruter en réalisation cinématographique et audiovisuelle, donc là, j'approche, pour que vous voyez mieux, après, vous avez des petits filtres, si vous souhaitez, comment dire, affiner un petit peu votre recherche, donc, ensuite, en dessous, vous avez, donc, la boîte de production, donc, sa localisation, potentiel d'embauche, c'est géré par étoile, en fait, et, ben là, les premières, en fait, genre, France TV, France TV Studio, ben, elles sont, elles recrutent, genre, à cinq étoiles, quoi, vous pouvez, du coup, postuler directement en ligne, là, vous avez plus d'infos, donc, si vous ouvrez, vous avez le nom, le numéro téléphone, enfin, toutes les coordonnées, en fait, même le numéro de sirète, et ça vous explique un petit peu, mode de contact à privilégier, ils mettent envoyer un CV et une lettre de motivation, mais, du coup, ça permet d'avoir très vite les contacts, en fait, donc, là, je vais remettre en moins, et on va, genre, passer sur la deuxième, par exemple, ici, alors, celle-là, je ne l'ai pas mise dans mon mémo, c'est pour ça que je clique sur celle-ci, donc, comme à chaque fois, vous avez adresse, numéro de téléphone, etc., numéro de sirète et tout, et là, en fait, vous pouvez soit garder pour plus tard, soit enregistrer dans mes mots, et là, c'est ça, la grande découverte que j'ai faite, je clique, du coup, je vais vous montrer, ça vous envoie sur cet écran, candidature déjà apportée, oui, alors, c'est parce que, en fait, j'ai déjà sélectionné cette entreprise, mais peu importe, en fait, là, vous avez, en fait, un tableau de bord qui reprend toutes les entreprises que vous avez mises de côté, donc, moi, j'en ai mis plein, puisque, évidemment, j'ai une grosse recherche à faire, ensuite, et vous avez la possibilité, avec votre profil Pôle emploi, ou pas, d'ailleurs, je ne sais même pas, parce que, pour l'instant, je n'ai pas postulé, mais voilà, si vous postulez, ça vous met pas mal de choses, alors, postulez, n'attendez pas et profitez-en pour retenir l'attention, donc, postulez sur, déjà, il y a l'adresse mail, elle est là, en fait, je ne vais pas avoir besoin de téléphoner, comment faire une lettre de motivation, B, A, B, C, V, lettre de motivation, écrire un bon pitch mail, des conseils d'experts en vidéo, donc, écrire une lettre de motivation percutante, bien communiquer par e-mail avec un recruteur, voilà, il y a plein de choses, en fait, comme ça, donc, c'est l'idéal, donc, moi, je suis très contente d'avoir trouvé ça, mais, il n'y a pas que ça, quand on était sur la bonne boîte, moi, je cherche un contrat de professionnalisation pour faire un BTS en alternance, ici, vous avez, pour l'alternance, c'est ici, et donc, vous cliquez, et là, vous pouvez rechercher, donc, là encore, j'ai retaper, comment dirais-je, je vais le remettre, peut-être que, non, ça ne me le met pas, assistant de production, réalisation de films, voilà, donc, je clique, à quel endroit je vais mettre Paris, avec un R, c'est mieux, voilà, 30 km, ça fait un peu loin, donc, je vais mettre 10, niveau d'études visées, BTS, et je fais rechercher, et là, il me sort, en fait, alors, tout, il me sort les formations et les entreprises, donc, ici, vous avez la possibilité, soit d'afficher tout, soit d'afficher que les entreprises, et moi, c'est ça qui m'intéresse, donc, là, Vérissure, je ne sais pas pourquoi il cherche dans l'audiovisuel, je n'ai pas trop compris, un graphiste, a priori, et après, vous avez des offres d'emploi relatives à des études, enfin, dans l'audiovisuel, en fait, là, en l'occurrence, c'est attaché de production, donc, c'est dommage, parce que là, c'est réellement des offres d'emploi, mais moi, pour des contrats pro, en plus, mais moi, ça ne correspond pas à ce que je cherche, en fait, donc, du coup, après, il vous suggère d'envoyer des candidatures spontanées sur toutes les autres entreprises qui sont susceptibles de rechercher de l'alternance, en fait, et donc, là, c'est juste trop bien. Alors, celles-ci, on ne peut pas les envoyer dans le mémo, c'est fort dommage, mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, si vous cliquez, alors, peu importe laquelle, un dominophilme, par exemple, ça vous, déjà, vous avez des petites indications, qu'est-ce qu'une candidature spontanée et comment se préparer pour une candidature spontanée, donc ça, déjà, je trouve ça vraiment très bien. Découvrez les modules de formation de la bonne alternance, chercher un employeur, préparer un entretien avec un employeur, donc il y a toujours des petites choses qui aident, en fait, donc là, vous avez les coordonnées, en savoir plus sur l'entreprise et vous avez un moment, je ne sais plus où, voilà, j'envoie ma candidature et donc, vous pouvez postuler directement, alors, si je fais, j'envoie ma candidature, il vous demande des renseignements, vous allez devoir charger votre CV et tout ça et vous pouvez envoyer votre candidature spontanée. Donc, honnêtement, moi, je ne connaissais pas ça et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en parle parce que, ben, parce que c'est important, ça aide énormément, je trouve que c'est vraiment précieux quand on a des grosses recherches comme la mienne à faire, donc, entre le mémo et la bonne alternance, franchement, je vais y passer un temps fou, mais clairement, j'ai trouvé mon élément, façon de parler, mais en tout cas, ça va grandement m'aider dans mes recherches et surtout dans mes candidatures. Donc, voilà, je voulais partager ces petites infos avec vous parce que moi, je les ai découvertes récemment, hier soir, pour dire vrai, et je trouve que c'est une mine d'or. Pour le coup, je suis vraiment très, très contente. Alors, évidemment, là, moi, j'ai cherché dans le domaine du cinéma parce que c'est le domaine que je lise, moi, mais il existe dans tout, vous pouvez faire dans tous les domaines, dans la comptabilité, les ressources humaines, l'administratif, vous avez vu, il me sort des trucs d'être charpentier, etc., il y en a vraiment dans tous les domaines. Donc, je trouve vraiment que ça vaut le coup de s'y pencher. Donc, après, comme je l'ai expliqué dans l'introduction, voilà, moi, je recherche un BTS audiovisuel option image et donc, il faut absolument que je trouve, en fait, une société de production, tout simplement, enfin, tout simplement, comme si c'était simple comme recherche. Mais, en tout cas, voilà, je voulais partager ce bon plan avec vous, enfin, ce bon plan, je ne sais pas si c'est un bon plan, mais en tout cas, je trouve que c'est un outil utile, voilà. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo, alors, elle ne sera peut-être pas assez longue pour être monétisée et honnêtement, je m'en fiche parce que ce n'était vraiment pas le but de cette vidéo, juste que je sais qu'on est nombreux à être en recherche d'emploi et que, malheureusement, on n'est pas aidé par Pôle emploi quand on les appelle et tout ça. On se fait plus souvent expédier ou alors, ils ont tendance à nous orienter vers un peu… En fait, ils orientent notre recherche en fonction du marché de l'emploi, des besoins du marché, mais pas forcément de nos besoins ou de nos envies à nous. Donc, quand on veut entreprendre des démarches par soi-même, je trouve que c'est bénéfique en fait de pouvoir utiliser ces outils-là. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle n'est pas très longue parce qu'il n'y avait pas besoin qu'elle soit très longue. mais en tout cas, j'espère que ça pourra aider certaines personnes, autant que ça va m'aider moi. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada